Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission après le Master's d'Augusta. Cette fois, place à l'USPGA, histoire, parcours favoris, vous allez tout savoir, c'est le BIFOR. Et pour animer avec moi cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Audoux, ancien de chez Canal, neuf PGA à ton actif, tu as couvert neuf fois le PGA. Tous les PGA, de 2008 à 2007. Je suppose plein de choses à nous raconter. Et Guillaume Biojot, coach Altius Performance Europe, coach de Pierre Pinault actuellement. Je suis un peu stressé à côté de la légende. La légende, The Bible, comment ça va Guillaume ? Très bien. Semaine de majeur, forcément, c'est forcément une bonne semaine une semaine de majeur messieurs. Forcément. Alors, juste avant de commencer le débat, je vous propose tout de suite d'aller à Longchamp, avec Manon Combray qui vous a posé quelques questions pour savoir quelle place se situe l'USPGA dans votre cœur. Quand je vous dis USPGA ou PJ Championship, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque un grand chelem déjà, un gros tournoi. Donc, le PGA Championship, ça me fait penser à Ben Hogan, que c'est un de mes golfers préférés. Alors, j'adore le suivre à la télé, je trouve qu'on apprend plein de choses pour nous amateurs. Ben, c'est les grands joueurs du monde, par rapport à l'autre qui a démarré il y a deux ans, le Live LIV. Mais oui, le PGA, c'est toujours le plus grand tournoi. Je trouve ça génial de pouvoir s'inspirer des plus grands champions, regarder leurs approches, leurs routines. Voilà, je trouve ça passionnant. Voilà, messieurs, on a vécu une semaine de rêve au Masters. L'USPGA, on ne va pas se cacher, c'est quand même peut-être le moins prestigieux des quatre majeurs. Sébastien ? Oui, ça a toujours été le quatrième et dernier majeur, mais à une époque pas si lointaine, c'était aussi, dans le temps, le dernier majeur de la saison. C'était le fameux Glory's Last Shot. Maintenant, c'est le deuxième, ça a été remis au mois de mai, on en reparlera. Je trouve que du coup, il est un peu perdu aussi de ce côté, c'est la dernière chance pour aller gagner un majeur. C'est celui qui est le moins identifiable à mon sens. On sait que le Masters, c'est le seul qui se déroule toujours au même endroit sur un parcours mythique. L'US Open, c'est le plus dur. L'Open britannique, c'est sur des Lynx. Le PGA, comment on peut le décrire ? C'est sur des parcours un peu comme l'US Open, un peu les mêmes parcours, mais pas aussi durs. Et surtout, quand on demande aux joueurs, ils ne rêvent pas de gagner l'US PGA, même si c'est un majeur, toi. Chez les Américains, peut-être que certains le citeront parmi les majeurs qu'ils ont le plus envie de remporter. C'est un peu injuste parce qu'à côté de ça, c'est un très, très beau tournant majeur qui est extrêmement bien organisé, qui est très plaisant à couvrir. Sans doute celui où j'ai pris le plus de plaisir à travailler en tant que journaliste pendant toutes ces années. Mais c'est vrai qu'il lui manque une identité. Et je trouve que depuis qu'il est au mois de mai, il a perdu encore un peu plus de cette identité qui lui manquait déjà à l'origine. Oui, parce qu'on en parlait un peu hors antenne, Guillaume, vas-y, je t'écoute. Et pourtant, excuse-moi, mais pourtant, le PGA Championship est un tournoi qui est très dur à gagner. Parce que le champ de joueurs est un plus fort. Et le meilleur champ de joueurs des tournois majeurs, un master, c'est pourtant pour qui on a tout le plus grand respect du monde. On sait que le champ de joueurs est beaucoup moins dense, beaucoup moins fort que l'est le PGA Championship. Et pourquoi ça ? Parce que la méthode de qualification, voilà, d'égibilité des joueurs est complètement différente. Et que le PGA Championship fait rentrer les joueurs qui sont très, très forts depuis un ou deux ans. Tandis qu'au Masters, on sait qu'il y a les anciens vainqueurs qui sont peut-être un peu moins en forme que les joueurs actuels. Donc le PGA Championship, c'est un champ, c'est le meilleur champ de l'année quasiment. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel ils insistent. A raison, c'est vrai que c'est essentiellement le classement mondial si décrié qui fait foi sur le PGA. Et effectivement, ça joue beaucoup, quand bien même il y a aussi 20 pros de club qui sont qualifiés. Mais c'est vrai qu'objectivement, il y a beaucoup de choses à dire en faveur de ce tournoi. Exactement. Il lui manque juste ce petit surplus d'identité. Ce prestige, voilà. Je ne sais pas si on peut dire que c'est moins prestigieux. Mais c'est moins facilement identifiable qu'un US Open ou qu'un Open britannique ou que le Masters. Et je trouve que ça l'est d'autant plus depuis qu'il a été bougé au mois de mai. Alors justement, on a posé la question à Basile Alberto. Basile Alberto, c'est le caddie actuel de Julien Brun. Mais il a participé quatre fois au PGA en tant que caddie. Et il nous donne sa vision et son avis sur l'USPGA. Salut à tous, chers amis golfers, j'espère que vous allez bien. Avant tout, merci à vous, le Journal du Golfe, pour pouvoir me donner l'opportunité de parler de l'USPGA. Un tournoi dans lequel j'ai passé de très bons moments en tant que caddie. Et un tournoi qui compte énormément pour moi. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans le message. Avant tout, la première chose que je puisse dire concernant l'USPGA, c'est que des quatre majeurs, c'est vraiment le majeur le plus relax, quelque part. La première raison, c'est parce que le parcours n'est pas aussi sélectif que dans les autres majeurs. Si on regarde bien, le dernier USPGA a essayé de gagner au-dessus du parc, c'était en 1976. Par contre, le dernier Masters a essayé de gagner au-dessus du parc, c'était en 2007. Le dernier British à au-dessus du parc, c'était en 2008. Et le dernier à US Open, qui est généralement le plus gros test en termes de parcours et de conditions, c'était en 2018 à Chinecock, quand Brooks a gagné. Donc, l'USPGA, c'est vraiment un majeur qui se gagne sous le parc. Et d'ailleurs, en tant que caddie, quand on marche le parcours en début de semaine sur un SPGA, on a toujours le sentiment, on sent que ça va gagner sous le parc, on sent qu'il y a des opportunités de birdie, même d'igüeule sur certains par cinq. Et donc, c'est beaucoup plus attaquable, avec moins de risques, quelque part. La deuxième des raisons, c'est que malheureusement pour lui, l'USPGA, c'est le majeur le moins prestigieux des quatre. Néanmoins, on a pu voir plusieurs fois dans le passé que c'est un majeur qui compte énormément pour des joueurs qui ont leur père ou leur mère ou un ami très proche ou un cousin, ou quelqu'un de la famille qui est enseignant de la PGA. Je me rappelle, en 2017, à Quail Hollow, jusqu'à la Yessorin Coulson, et Justin Thomas gagnait son premier de ces deux PGA. Et on a pu voir à quel point ça comptait pour lui, parce que son père est enseignant de la PGA américaine. On a pu voir à quel point gagner ce tournoi comptait énormément pour lui. Voilà, Basile Delberto qui nous parle, on l'a dit, de ce majeur, de cette USPGA, plus relax, plus relax, mais il le dit, cher au cœur des joueurs qui ont forcément un pro-PGA dans sa famille. On pense à, il le dit, Justin Thomas qui a gagné en 2017 et qui a gagné l'année dernière. Son papa était et est toujours pro-PGA. D'ailleurs, en 2017, on y était. En tout cas, j'y étais. On l'a senti très ému et réunion familiale, évidemment, sur le green du 18, un peu scénario à l'américaine. Il y a cet attachement quand même au pro-PGA. Oui, excuse-moi, mais ça, c'est important. Je veux vraiment en parler, mais la PGA aux Etats-Unis, cette association qui représente tous les professionnels de golf, que ce soit les joueurs, bien évidemment, mais aussi les enseignants, est une association qui est très, très puissante. Très ancienne. Très ancienne, très puissante et qui a une crédibilité hyper, hyper importante. Et les enseignants de golf et les pros de golf PGA, pour eux, ça a une vraie signification. Et c'est génial, d'ailleurs, qu'on le ressente, que vous l'ayez ressenti en 2017, quand Justin Thomas a gagné, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et je rebondis, même si ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. La PGA France est en train d'essayer de créer la même chose. Est-ce que j'allais dire, est-ce qu'en titre de comparaison, on pourrait avoir des pros PGA France à l'Open de France, en comparaison ? Alors, peut-être, on l'espère à un moment, mais ce n'est malheureusement pas PGA France qui a le branding. Bien sûr, mais pour la comparaison. Bien sûr, évidemment que pour la comparaison, ça serait absolument génial de pouvoir intégrer des pros PGA à l'Open de France. Mais en tout cas, moi, je trouve ça absolument génial. Et peut-être que c'est pour ça, comme tu le disais, Sébastien, que nous, on ressent moins cette identité du PGA Championship que peuvent l'avoir les Américains. Mais aux États-Unis, je pense que ça a une connotation plus importante que celle qu'on ressent en France. C'est très Américain de faire ça. Oui, c'est très Américain. Et c'est vrai que la PGA aux États-Unis a une place dans le Golfe qui est extrêmement importante. Et théoriquement, c'était l'association de tous les pros. Ça me permet de rappeler... 1916, créé par le fameux Wanamaker, d'ailleurs. Ça me permet d'être un peu taquin et de rappeler que le PGA Tour était le circuit dissident créé et qui s'est séparé de la PGA. Ça fera rire tout le monde en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui. Le PGA Tour a été aussi un temps le circuit dissident. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont une place beaucoup plus importante qui, c'est vrai, à l'international est un petit peu moins bien identifiée. On en revient à ce manque d'identification. Mais c'est vrai que c'est des grands parcours. C'est une organisation prestigieuse. C'est le meilleur champ de l'année. On parlait de l'atmosphère plus relaxe. Je suis d'accord. Je pense que c'était d'autant plus relaxe qu'on s'était au mois d'août aussi. Oui, le côté dernier majeur au mois d'août, en plein milieu de l'été, ça jouait aussi au côté plus détenu. Je trouve, oui. Et je trouve qu'il y avait une plus grande identité. Alors, historiquement, le tournoi n'a pas toujours été joué ni au mois d'août ni au mois de mai. Le premier était en octobre. Voilà, en octobre. On a joué en février aussi, en mars. À l'époque, on pouvait jouer en Floride. On avait même joué à PGA National. Nicolas avait gagné là-bas. Donc, voilà. Donc, le PGA Tour a aussi eu, quelque part, même du mal à trouver son identité au niveau du calendrier. Et d'ailleurs, le premier, au début, l'USPGA se jouait en matchplay jusqu'en 1957. Est-ce que vous savez, par rapport à ces joueurs pros, quel est le meilleur résultat d'un joueur, d'un pro PGA, justement, dans un PGA de championship ? Très bonne question. Alors, il faut remonter en 1971. Et c'est un certain Tommy Bolt qui avait terminé troisième. Alors, Tommy Bolt, c'était un ancien pro qui s'était reconverti en pro de club. Il avait gagné quand même l'US Open en 1958. Il était réputé pour casser ses clubs. On l'appelait Terrible Bolt. Voilà, donc, c'est pour la petite histoire. Non, mais c'est les limites du système. On voit parfois aussi pas mal d'anciens pros qui redeviennent pro PGA et qui participent à ce tournoi. Je pense à Umar Oresti, qui a fait des très bons résultats là-bas, mais qui a longtemps joué sur le PGA Tour et qui n'est pas tout à fait le profil typique de l'enseignant tel qu'on l'entend. À donner des leçons 10 heures par jour, c'est pas le profil. Ouais, voilà. Et quelque part, je trouvais ça, moi, toujours un petit peu dommage parce que ça a enlevé ce coup de projecteur très important, à mon sens, qu'on a à l'occasion de ce tournoi-là sur les enseignants et sur tous ces gens-là qui font vivre le golf aux États-Unis. Et si le golf américain est aussi puissant par rapport au reste du monde, c'est aussi grâce à cette PGA qui a su avoir cet écosystème qui fonctionne très bien aux États-Unis. Qui fonctionne merveilleusement. Et on parle d'identité, évidemment, cette grosse coupe, ce trophée Wanamaker en hommage justement à Ron Wanamaker qui avait créé la PGA et donc ce tournoi. Cette énorme coupe, 75 cm, 12 kg, et des scènes assez marrantes comme Colin Morikawa, on s'en souvient, qui avait failli se prendre le capuchon sur la tête. Est-ce que vous vous souvenez du plus grand nombre de victoires du PGA ? C'est-à-dire ? Le joueur qui a gagné le plus grand nombre. Je commence le petit quiz. C'est facile, c'est celui qui a gagné le plus de majeurs. Niklos ? J'allais dire Niklos, mais je pensais qu'il y avait un piège. Mais c'est vrai que Niklos, c'était son tournoi. Il a contribué d'ailleurs à donner beaucoup de prestige à l'épreuve en le gagnant beaucoup. Et justement, on voit plein de petites histoires. On peut aussi penser à John Daly, qui a remporté son PGA en 1991 avec cette histoire. Il ne devait pas rentrer dans le tournoi. Nik Price devient papa. Du coup, il cède sa place. Il rentre dans le tournoi et il gagne. Il y a plein d'histoires incroyables. Il n'y a limite que le PGA qui peut livrer comme ça des histoires incroyables. On pense à Ridge Beam qui a gagné en 2002. Sean McKeel aussi. Alors oui et non. Par exemple, Ridge Beam, je trouve que c'est typiquement le truc... Je pense que ça avait surpris beaucoup de gens qui suivaient peu le golf à l'époque de voir Ridge Beam. Devant Tiger Woods. Ceux qui ne regardaient que les Majors, sans doute, ont été surpris de voir Ridge Beam débarquer cette année-là. Je rappelle juste qu'ils venaient de gagner l'International quelques semaines plus tôt, qui est peut-être le plus beau finish de l'histoire du PGA Tour à coup d'Albatros, Eagle et face à Shane Laurie. Donc, oui, il y a eu des surprises. Ce n'était pas vraiment une surprise finalement de le voir en tournoi. En tout cas, non. C'était un des joueurs en forme du moment. Donc, quelque part, ce n'était pas surprenant de voir Ridge Beam gagner. C'est vrai qu'il y a eu quelques vainqueurs, on va dire, un peu plus anonymes. Mais est-ce qu'il y en a eu plus que dans les autres Majors ? Ah, pourquoi plus, quand même, non ? Je ne sais pas. Si on remonte à l'US Open, on a eu Francis Wimett, amateur, et qui gagne. Voilà, on a eu des grosses surprises. Il y a eu moins de surprises à l'US Open que l'US PGA. Oui, je trouve qu'il y a moins de surprises parce qu'aussi, le champ est tellement large au PGA Championship que ça va chercher tellement loin que, de temps en temps, ce sont des joueurs qui sont un peu moins connus. Oui, mais je ne sais pas, Lucas Glover, il n'a pas non plus... On peut se souvenir, en 2009, Wai Yang qui bat Tiger Woods alors que Tiger Woods dominait le tournoi. C'était une famille de rescue en 17. Oui, c'est ça, Wai Yang, d'ailleurs. J'avais rappelé à l'époque, devant les Américains, je me souviens, en conférence de presse, je lui pose la question, vous avez déjà battu Tiger au WGC en Chine, ça ne vous fait pas peur ? À l'époque, les Américains ne regardaient pas ce WGC qui n'en était pas encore complètement un en Chine, et ils étaient tous surpris d'apprendre que Wai Yang avait déjà battu Tiger Woods. Donc, il ne sortait pas non plus de nulle part. À la limite, le plus surprenant, c'est effectivement John Daly, qui lui, vraiment, sortait de nulle part à Crooked Stick, qui ne devait pas rentrer dans le tournoi. Enfin, l'histoire, elle est magique. Ce qui a donné un coup de projecteur à Daly, d'ailleurs, pour la suite de sa carrière. Oui, complètement. Donc, après, effectivement, il y a un champ de pros extrêmement large, et du coup, quelque part, comme c'est le champ le plus fort, il est aussi plus logique qu'on ait plus de joueurs moins connus, mais qui, finalement, sont assez forts dans leur saison, et qui sont en capacité de gagner. Et ce fameux play-off de Tiger Woods contre Bommet, où il gagne d'un cheveu. C'est improbable, parce que vous imaginez, Bob May gagne. L'histoire du golf, elle est complètement différente. C'est le troisième majeur de suite de Tiger sur la route du Tiger Slam. C'est magique, parce que Tiger gagne. Il y a cette image de Tiger qui fit son pote. Il disait, d'ailleurs, après coup, heureusement que le pote est rentré, sinon j'aurais vraiment eu l'air stupide à suivre ma balle comme ça. C'était magique. Mais voilà, il y a toujours une petite logique derrière. Je pense, si on peut penser, on parle de Ridge Beam, mais il y a eu, on parlait de Stewart Singh il y a quelques instants avant le début de la retransmission sur sa victoire au British. Il y a eu des joueurs comme ça, un peu ce qu'on appelle les journeyman, des bons pros, qui ne sont pas forcément destinés à gagner des majeurs, mais qui, cette semaine-là, sont bons. Et c'est aussi la magie du golf d'avoir un joueur comme ça qui est dans la bonne semaine et qui va gagner un majeur. Quand on prend un peu de recul, je ne suis pas certain qu'il y a peut-être eu plus de choses marquantes ces dernières années, notamment au PGA. Avec Phil Mickelson, notamment, et sa victoire à Key Wyland, devenu le plus vieux vainqueur de l'histoire. Oui, bien sûr. Mais là, rien de surprenant. Rien de surprenant. Non. Enfin, si surprenant, au vu de ses perfs ces deux, trois dernières années. Ses perfs fait de son âge, mais en tout cas, un nom qui est connu. Alors justement, on parlait de Ridge Beam. On va retrouver Basile Alberto, qui, lui, nous évoque sa relation avec Ridge Beam particulière, qui l'a cadeillé, notamment, lors du PGA en 2019. Son père était enseignant de la PGA et surtout, son père était coach à la fac, la fac, New Mexico State University, où j'ai eu la chance d'aller et où, surtout, j'ai eu la chance de côtoyer Larry, donc le père de Ridge Beam. En 2002, avec Larry, on a eu une chance inouïe de suivre, de voir Ridge gagner l'USPGA devant Tiger Woods, un coup. Tiger faisait quatre birdies pour finir du 15 au 18, mais Ridge a bien tenu. Il fait birdie au 16. Il a bien tenu. Il a gagné le tournoi d'un coup et c'était un moment exceptionnel. Et de pouvoir voir à quel point ça comptait pour Ridge de gagner, parce que c'est son père qui lui a appris à jouer au golf, étant enseignant de la PGA, c'était un moment exceptionnel. Et lorsqu'on a tous bu du champagne ensemble dans le trophée Wanamaker, c'était un moment exceptionnel. Et puis, en 2019, avec Ridge, on avait décidé de faire un PGA ensemble. Et ça, vraiment, de mes 18 années de Cadellage, c'est mon meilleur souvenir pour l'instant. Parce que Ridge ne joue plus depuis 2012, à plein temps, en tant que joueur. Donc, il avait très peu d'entraînement. C'était son premier tournoi de l'année. On voulait passer du bon temps et il a fait moins 5, moins 5 sur les six derniers. Le vendredi, à Best Page, pour passer le cut sur le chiffre. Birdie 16, 17, 18. Et au 18, il rentre 5 mètres en montée, droite, gauche. On savait qu'il fallait qu'il rentre le poids. On jouait avec John Daly. Il y avait une super ambiance. Un monde de folie à New York. Et il a rentré ce pote. Il a fait un gros fist pump, exactement comme quand il avait gagné. Quand il avait rentré ce pote pour Birdie au 16 en 2002, quand il avait gagné. Et ça, c'était un souvenir exceptionnel. Et le dimanche, après avoir fait le cut, il a fini Birdie, Birdie, pour recasser le parc. Deux fois sur quatre, alors qu'il avait très peu d'entraînement. Il a fait Birdie, Birdie, pour finir cette belle semaine ensemble. Et ça, c'est un souvenir absolument magique. Allez, messieurs, je vous propose désormais de se projeter sur cette 105e édition sur le parcours d'O'Kill dans l'état de New York à Rochester. Ce sera la quatrième fois que le tracé reçoit l'épreuve. La dernière fois, c'était en 2013, avec cette victoire de Jason Duffner. On n'a pas oublié d'ailleurs, Jason Duffner, qui est un peu sorti des radars maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs ? Les fameux waggles de Jason Duffner, Guillaume ? Qu'est-ce que m'inspire, Jason Duffner ou le fait que ça s'ouvre à O'Kill ? Ah non, Jason Duffner. Il n'est pas... Vous n'avez le droit de dire pas grand-chose. En ce moment, malheureusement... Non, mais je suis très vigilant sur ce que je dis. Tu potais peut-être Jason Duffner ? Non, je ne sais, je ne me permettrai plus. Non, mais je me souviens très bien de cette victoire, si mes souvenirs sont bons, contre Kigan Bradley. C'était en... Non, ça c'était Kigan Bradley. C'est Furek, je crois, qui est le deuxième. C'était Furek qui était en dernière partie. Kigan Bradley, c'était en 2011. C'était un PGA. Il était effectivement très très bon en marque. Duffner était là, tout près de gagner en 2013. Non, Jason Duffner, pas grand-chose à dire. En tout cas, cette édition revient à O'Kill pour la quatrième fois. O'Kill qui a été complètement transformé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu en 2013, Sébastien. Oui, alors pour le coup, c'est une tendance dont moi, personnellement, je me réjouis. Et qu'on avait vu, notamment à Pinehurst, lorsque l'US Open était revenu en 2014, avec ce phénomène de restauration de ses grands parcours américains, qui souvent ont été profondément modifiés à travers les années à la faveur de ses grands tournois, notamment par Robert R. Jones, qui avait modifié beaucoup O'Kill. O'Kill a accueilli le PGA, mais il a aussi accueilli plusieurs US Open, la Ryder Cup en 1995 également. Donc c'est un tournoi qui a été beaucoup remanié par Robert R. Jones d'abord, puis par Tom Fazio. Et qui, un peu comme Pinehurst, avait complètement perdu le charme d'origine de Donald Ross. Et je trouve que c'est absolument fabuleux ce qu'ils ont fait. Vous avez vraiment découvert un parcours magique. Parce qu'on s'en souvient, en 2013, c'était vraiment parcours de forêt. Des arbres qui avaient été finalement plantés beaucoup trop près des fairways quand ils étaient jeunes et qui ont grandi. Et ça a complètement transfiguré le parcours. Des greens qui étaient devenus de plus en plus ronds au fur et à mesure des années. On avait enlevé pas mal de bunkers d'origine. Et là, vraiment, ils ont repris les plans d'origine. C'est exactement ce qui a été fait à Pinehurst. Ils ont repris vraiment les plans d'origine. Ils ont voulu restaurer le parcours tel qu'il était. Tout n'était pas possible. Ils ont fait même des choses intéressantes. L'historique trou numéro 3, qui était le trou numéro 5 à l'époque, ils ne pouvaient pas le faire à la place du 5, pour des raisons de topographie. Donc ils ont fait le 6. Finalement, ils ont redessiné l'ancien 5 sur le trou numéro 6 actuel. Du coup, le 6 est devenu le 5. Ils ont vraiment essayé de retrouver tout le charme du parcours de Donald Ross. On va découvrir des bunkers beaucoup plus profonds, avec des faces très marquées. Des grilles vraiment très dessinées, avec des contours très spectaculaires. Et beaucoup moins d'arbres. Donc un parcours beaucoup plus ouvert. Parce que je me souviens qu'à l'époque, en 2013, Tiger Woods avait quand même dit que Hawkeye était le tracé le plus dur, mais le plus juste qu'il n'avait jamais joué. Je ne pense pas que ça va être moins juste, pour le coup, mais je pense que je trouve ça très positif qu'on redonne. On en parlait récemment, lorsqu'on a commenté ensemble, aussi une plus grande variété de coûts. Et c'est vrai qu'à un moment, on devenait dans des dispositifs de préparation de parcours un peu stéréotypés entre l'US Open et le PGA, c'est-à-dire des parcours dans le centre des Etats-Unis, avec des rangées d'arbres, du rough, des fairways très étroits. C'était deux tombes de rough, et il ne fallait pas aller dans la deuxième tombe de rough, sinon c'était injouable. Et tout ça est un peu dommage, parce qu'en fait, ça réduisait le nombre de coûts, je ne sais pas ce que vous en pensez, potentiellement à jouer. De créativité, d'imagination. Et je pense qu'on devrait retrouver beaucoup de créativité. Le peu d'images que j'ai vues de cette restauration, on voit déjà que, par exemple, dans les bunkers, il y a des bunkers où vous pouvez aller. On sait que les pros, parfois, ils visent même les bunkers, parce que c'est plus facile. Je ne pense pas qu'à Hawkins, ils vont viser beaucoup les bunkers. Beaucoup plus de positions de drapeau possibles sur les nouveaux greens qu'ils ont entièrement refaits que sur les précédents. Donc tout ça est vraiment hyper positif, je pense. Et on va vraiment redécouvrir ce parcours, ou carrément le découvrir, parce que personne n'était là quand il a ouvert ses portes au début des années 1900, quand Donald Rust a dessiné. Mais donc c'est une très bonne chose, je pense. On verra plus de spectacles, parce qu'on se souvient, Jason Duffner avait remporté le PGA en moins 10 il y a 10 ans. Est-ce que, du coup, avec ces nouvelles rénovations, peut-être un parcours plus ouvert, moins de rough ? Est-ce qu'on peut voir peut-être un peu plus de spectacles, un score plus élevé ? Enfin, plus élevé. Ça va aussi beaucoup dépendre des conditions météo. Est-ce qu'il y a du vent, pas de vent ? Dans quel état vont être les greens, très rapides ou pas ? Donc c'est très difficile, à mon avis, de se projeter sur un score, tant qu'on ne connaît pas les conditions météo, et qu'on voit le setup du parcours qu'on ne connaît pas pour l'instant. Oui, c'est aussi une des difficultés du mois de mai, je trouve. Notamment parce que tous ces parcours-là, on est encore dans la période de la rotation, où les parcours ont été sélectionnés avant que le tournoi soit décalé au mois de mai. Bon, là, en cette période de l'année, quand même, on est tout près de Buffalo, tout au nord de l'État de New York. On est tout près du Canada. Presque au Canada. C'est quand même une période où il a fait froid jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est très humide, cette période de l'année. Donc, ce ne sont pas les conditions typiques qu'on aurait pu avoir en jouant au mois d'août, où il était plus facile. Je me souviens, sur un autre parcours dont le nom ressemble un peu, c'est Auckland Hills à Détroit, où en 2008, c'était quasiment plus dur que l'US Open de la même année, jusqu'à un orage qui avait un peu assoupli le parcours. Mais on était capable d'avoir des parcours assez fermes à cette époque de l'année. C'est beaucoup plus délicat d'obtenir ce même type de conditions au mois de mai. Mais est-ce qu'il y a toujours peut-être une comparaison ? Est-ce que l'USPJ n'a pas voulu à un moment faire comme l'US Open, avoir des roughs gros ? On l'avait vu à Best Page aussi en 2019, où on a l'impression d'être à l'US Open ? C'est un peu le problème, c'est que, qu'est-ce que c'est le PGA ? C'est un US Open un peu moins dur qu'un US Open ? J'en reviens à ce problème d'identité. Et pour moi, c'est aussi une des choses que je pense la PGA a raté. À un moment, ils se sont ouverts à des nouveaux parcours. Ils ont fait construire Kewa Highland pour accueillir le PGA et la Ryder Cup. Ils ont fait construire Wissing Straight pour les mêmes raisons. Mais des parcours plus scéniques en plus. Des nouveaux parcours venir. Et pour moi, ils avaient un coup à jouer à dire qu'on va être l'organisation qui va faire rentrer un peu des nouveaux parcours dans la rotation. Et puis, pas de chance pour eux. Côté USGA, ils ont eu Mike Davis, qui est pour moi un génie absolu, qui a travaillé sur la préparation des parcours de l'US Open à partir de 2008. Il a fait venir des parcours municipaux dans la rotation. Bethpage et Torrey Pines. Ensuite, ils ont été sur des nouveaux parcours Erin Hills, Chambers Bay. Et finalement, ils ont volé un peu ce côté progressiste que la PGA avait commencé à développer autour des parcours. Et du coup, ils ont perdu un peu ce... À mon sens, il y avait vraiment un peu à jouer. Leur identité finalement. D'aller jouer sur des parcours plus récents, plus modernes, plus risqués. Et finalement, les risques, c'est l'USG. On se souvient que Chambers Bay a eu des avis très mitigés. Moi, personnellement, je trouve que c'était un US Open extraordinaire. Et c'est un parcours que j'adore. Moi aussi. Parce qu'à chaque journée, on voyait ou un 63 ou un 83. Mais d'ailleurs, c'est bizarre de ne plus le retrouver dans les rotations. Et on ne le retrouvera plus parce qu'il a été trop décrié. Parce que Fescue sur les greens, qui n'est pas cette différence d'herbe. Et que les greens étaient certes un peu moins bons. J'ai trouvé ça magique. Je suis tout à fait d'accord. C'était vraiment très original. Et l'originalité, c'est ce que le PGA Championship aurait dû, pour moi, essayer de développer. Et ils avaient un coup à jouer, à aller dans cette voie-là. Et finalement, ils ont laissé l'USGA prendre aussi cette catégorie-là. Même si, sous l'air Pete Bivacqua, qui était l'ancien patron, qui maintenant est parti chez NBC Sports. Ils avaient récupéré Bethpage Black, ce qui était quand même un joli coup. C'est clair. Pour le coup, Bethpage, c'est un parcours qui a vraiment marqué les esprits lorsqu'ils ont accueilli l'US Open pour la première fois en 2002. Et vous imaginez, la Ryder Cup là-bas, ça va être un truc de dingue. Ça, c'est bien de voir Bethpage dans la rotation du PGA. Puis, rappelons qu'aujourd'hui, il y a un peu une guéguerre. C'est-à-dire que, quand vous rentrez dans la rotation PGA, vous n'êtes plus dans la rotation USGA. Il y a aussi une guéguerre entre le… Oui, auparavant, c'était plus facile d'alterner. On voyait des parcours qui, il y a quelques années d'écart, accueillent un US Open et un US PGA. Pebble Beach a accueilli un US PGA. Donc là, on ne peut plus accueillir d'US Open et avoir la Ryder. Maintenant, aujourd'hui, soit vous êtes dans le camp Ryder à PGA Championship, soit vous êtes dans le camp US Open, US Amateur, US Senior Open, etc. Soit USGA, soit PGA. Voilà. Et c'est un peu dommage aussi parce qu'il y a une vraie petite guéguerre de qui rentre dans la rotation. Hazeltine qui a accueilli des US Open, maintenant, ils sont dans la rotation PGA, donc ils n'accueillent plus d'US Open. Il y avait un très bon US Open en 1991. Et donc, voilà, tout ça est aussi un petit peu dommage. On en revient à l'histoire du golf mondial qui n'est quand même pas très collaboratif dans son état d'esprit entre les différentes organisations très nombreuses qui gèrent le golf dans le monde et tout ça est un peu dommage. Allez, restez avec nous jusqu'au bout. On va vous réserver une petite surprise en fin d'émission. Mais on va tout de suite parler des favoris, des joueurs avec Guillaume. Des nouvelles peut-être de Jordan Spice. Vous connaissez bien Kamand McCormick et aussi Coach Altus, évidemment. Jordan Spice. Monde. Monde. Worldwide. Jordan Spice, comment va-t-il ? Est-ce qu'il va participer à ce PGA ? Il va prendre la décision dimanche. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Il a un problème au poignet et qui est un problème assez récurrent et qu'il a ressenti la semaine dernière pendant le Wells Fargo et qui l'a contraint cette semaine, comme vous l'avez tous vu, à scratcher un tournoi qui est hyper, hyper important pour lui puisque c'est quand même tout simplement le tournoi de son sponsor dans la ville dans laquelle il habite, dans la ville du sponsor. Donc, c'était embêtant de scratcher, ce qui prouve la vraie problématique qu'il a au niveau du poignet. Et donc, une semaine de repos. Est-ce que cette semaine de repos va être suffisante ou pas ? Il le dira en fin de semaine. Évidemment, on parle des favoris. On pense aux vainqueurs du Masters, à Yon Ram. Forcément, il va essayer de gagner un deuxième majeur d'affilée. Il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Ça serait une suite logique de pouvoir remporter une nouvelle fois un tournoi ? Oui, je crois que de toute façon... Vous êtes enthousiaste, Guillaume ? Non, mais Yon Ram, on va le mettre favori pour tous les tournois jusqu'à la fin de la saison, à partir du moment où il participe. Je crois qu'il fait partie de cette catégorie de joueur-là. J'ai envie de parler d'un joueur que j'aime beaucoup. Je sais que vous aussi, Guillaume, c'est Brooks Kopka. Bien sûr. Un grand spécialiste du PGA. Qui a fait un sacré numéro au Masters, quand même. Contre toute attente. Absolument. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit facteur quand même. Tout le monde va être un peu surpris par cette restauration. Moi, je me souviens des joueurs à Pinehurst, quand ils avaient découvert ce nouveau parcours, qui était quand même... On avait enlevé toutes les bouches d'armesage. Bien sûr. Quand Articheimer remporte le tournoi avec... Les greens qui étaient de nouveau complètement bombés. L'espèce de... Wastaria qui était très compliqué à gérer. Beaucoup de joueurs étaient un peu stupéfaits, un peu surpris par tout ça. Et c'était pas forcément... Enfin, il y avait un petit degré de surprise. Et on va voir jusqu'à quel point la surprise, là, va jouer aussi sur Rock Hill. Parce qu'encore une fois, autant le hockey, l'ancienne version, c'était globalement, bon, vous jouez un parcours PGA, très classique, sans grande surprise. Et là, on retrouve un design que les joueurs n'ont plus l'habitude de trouver face à eux, avec un complexe de greens très spécifique, des bunkers, comme je l'ai dit, qui vont être beaucoup plus dangereux que ce qu'ils rencontrent d'habitude. Ça pourrait un peu rebattre les cartes aussi. Et on va voir. Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas donner COPKA comme grand favori. Guillaume, COPKA, techniquement, là, est-ce que... COPKA sans... No comment. Par contre, en ce qui concerne John Rahm, non, non, je suis enthousiaste. Je suis plutôt... On se demande comment John Rahm va faire pour pas au moins finir dans le top 5. C'est-à-dire, il est tellement complet. En plus, il a un physique qui fait qu'il est rarement fatigué. Il tape très fort. Il maîtrise, contrôle vraiment très, très bien ses trajectoires, principalement de gauche à droite. Mais on l'a vu au Master, c'est complètement capable de la faire tourner dans l'autre sens aussi. On sent que c'est un joueur, je me répète, qui est tellement complet, qui est tellement en forme, tellement en confiance. Il a deux enfants, il est bien dans sa vie. qui risque de faire mal, là, pendant pas mal de temps. On pense aussi à Scotty Schaeffler, évidemment, qui lui aussi voudra peut-être se rattraper, enfin, pas se rattraper, de son Masters, qui n'a pas... qui a eu le poids de la veste verte, qui n'a pas su être à la bataille pour emporter une deuxième veste verte. Scotty Schaeffler, évidemment, toujours à compter parmi les favoris. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Scotty Schaeffler, John... COPKA, parce qu'effectivement, il est plutôt en forme. John Rahm, ça fait vraiment partie des joueurs qui sont là quasiment toutes les semaines. Donc, on est obligé de compter sur eux et on en est ravis. La vraie interrogation pour toutes ces superstars, c'est de savoir comment Rory McIlroy va jouer. C'est justement ma question d'après, Guillaume. Évidemment, McIlroy qui, depuis le Masters, se cut raté, ça ne va pas. Ce n'est pas le Rory qu'on attendait. Est-ce qu'il a perdu trop d'énergie avec sa bataille, avec le Pidgey Tour, contre le Livre ? Est-ce qu'il a perdu trop d'influx là-dessus ? C'est un peu ce qu'il disait, quand même, à demi-mot, quand il a expliqué pourquoi il n'avait pas joué l'Héritage. Il dit que le Masters, ça avait été très difficile à digérer, mais que, globalement, il en avait eu gros sur la patate de tous ces mois à être un peu le fer de lance de la guerre du Pidgey Tour. L'Héritage, tout en a, qu'il aurait dû jouer, d'ailleurs. Voilà. Et ce n'est effectivement pas sans poser quelques problèmes vis-à-vis des propres règles du Pidgey Tour. Mais oui. D'ailleurs, je trouve que Rory McIlroy est beaucoup plus mesuré depuis quelques semaines sur la guerre Pidgey Tour-Livre. Il se rend aussi peut-être compte que ce n'est pas forcément sa guerre à lui. Et tout ça, je pense qu'il s'est laissé un peu entraîner là-dedans, peut-être un peu par le Pidgey Tour. Il n'a pas à se... Ce n'est pas son combat, Rory. Son combat, c'est de gagner les tournois de golf et d'être bon dans les tournois qu'il joue. Et surtout les tournois majeurs, parce que son dernier majeur, c'est le PGA 2014. Ça fait un bout de temps quand même. Après, ce n'est pas sa guerre, je suis tout à fait d'accord, mais ça l'est un petit peu. Parce que mine de rien, ils ont quand même à monter avec Tiger Woods un produit alternatif. La nouvelle ligue. On a des ligues, on ne sait plus où on en a, mais je pense que... Précisez un peu pour les téléspectateurs cette nouvelle ligue qui va arriver l'année prochaine. Alors, nouvelle ligue créée entre autres par Tiger Woods et Rory McIlroy, qui va être un grand show animation compétition dans des stades. Voilà, avec de la technologie. Avec du virtuel. Et vont se battre tous les joueurs un peu emblématiques qui ne jouent pas le livre, tout simplement. Donc, ils ont quand même ce produit un peu concurrent au livre. Et je pense que ça rentre un peu dans la bataille. Mais comme le disait Sébastien, aujourd'hui, il ne doit avoir qu'une priorité en tête. C'est bien jouer au golf. Il n'y a que ça qui compte. Normalement, pour un joueur de ce calibre-là, il a dû effectivement perdre beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, ça se ressent. Et les joueurs le disent aussi. A priori, ils sont tous un peu fatigués. Ils trouvent que le calendrier est beaucoup plus dense que d'habitude. Ils ont plus d'obligations qu'avant. Et tout ça rentre. Les joueurs du PGA Tour. Oui, mais on en parlait sur l'aspect PGA. Moi, j'étais assez enthousiaste au moment où il y a eu cette réorganisation. Le Players qui avait beaucoup de problèmes agronomiques en mai, qui est repassé en mars. Le PGA est bougé en mai. Je trouvais que c'était très positif. La saison un peu raccourcée, on sait que le PGA Tour est omnubilé par le fait d'éviter la saison NFL aux Etats-Unis. Rétrospectivement, après quelques années, pour moi, je trouve que c'est un échec absolu. On voit qu'effectivement, la saison est compressée. Du coup, les joueurs sont obligés de jouer beaucoup trop, dans une période trop réduite. Ça épuise tout le monde. Je pense que ça épuise même l'attention des gens qui aiment le golf. Au final, c'était pas mal d'avoir Masters, Players, US Open. Je trouvais que le PGA avait une vraie identité en août. Je trouve que, par exemple, Southern Hills, qui l'an dernier manquait un peu d'identité. C'était un tournoi plus vieux. Au moins, quand on le joue en août, c'était dans la chaleur infernale de l'Oklan. Les ferrois grillés. Oui, il y avait un côté, il fallait lutter. C'était vraiment un truc de survie, d'arriver à soutenir la chaleur intense. Souvent que Tiger avait gagné là-bas en 2007. Là, d'un seul coup, en mai, c'était devenu assez quelconque. Et je trouve que tout le monde y a perdu. Je trouve qu'au final, le Players avait vraiment gagné à être en mai et avait vraiment commencé à établir un statut de cinquième majeur. Là, de retour comme ça, juste avant le Master, je trouve que ça marche moins bien. La saison raccourcie, ça ne marche pas pour le PGA Tour. On voit que les joueurs sont épuisés avec, en plus, les élévéties de tournament et ça ne va pas s'arranger l'année prochaine. Donc, je crois que là, il y a eu beaucoup de fausses bonnes idées. Et parmi les perdants, pour moi, il y a le PGA Championship en mai. Moi, j'étais notamment très positif parce que je trouvais que ça ouvrait potentiellement des nouveaux parcours dans la rotation, notamment en Floride. Souvent qu'ils avaient joué dans les années 80, par exemple, la PGA National. Ou des parcours qui n'étaient plus rentrés en raison des conditions. Exactement. Au final, ça ne semble pas devoir être le cas. Et pour le coup, on affaiblit aussi des parcours de la rotation existante parce qu'en mai, les conditions sont moins favorables. Elles sont moins favorables pour O'Kill, moins favorables aussi quand on a joué à Bethpage. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, peut-être la question reviendra sur la table de voir s'il ne faut pas revenir en arrière. Alors, autre, évidemment, au niveau des joueurs, on va parler des joueurs du livre. Comme au Master, ils seront 18 à participer à ce majeur. pour grappiller quelques points mondiaux. Évidemment, on pense à Brooks Kopka qui, lui, va essayer de remporter son majeur. Également important pour Taylor Gouche. Bien sûr. Taylor Gouche qui a été expulsé, on va dire, du champ de l'US Open, 63e mondial pour l'instant. Une règle un peu ridicule quand même. On a modifié la règle pour l'exclure. On en arrive à un degré de mesquinerie, je trouve, dans cette guéguerre. qui pénalise tout le monde. Je pense que les fans que nous sommes tous sont pénalisés par tout ça. Les joueurs sont évidemment pénalisés. Comment dire que Taylor Gouche ne mérite pas de jouer à un majeur vu son niveau actuel ? Je trouve que c'est absolument stupide. Et je pense que même les grands tours se morderont les doigts de l'attitude actuelle qu'ils ont parce que personne n'a rien à y gagner. Et c'est le retour également de Mito Pereira sur un USPGA. On s'en souvient l'année dernière, le malheureux Mito Pereira qui était en tête avant ce malheureux trou numéro 18, qui avait laissé filer la victoire à Jutin Thomas. On se souvient de cette image de tous ces potes sud-américains qui l'attendaient sur le green du 18. Ça devait être terrible. Ça devait être terrible pour lui, pour ses copains qui l'attendaient aussi. Enfin, surtout pour lui. Surtout pour lui, oui. Surtout pour lui, oui. Et on se souvient de cette mise en jeu à droite dans le... Il doit avoir un nom, ce petit ruisseau-là ? Oui, alors je ne saurais pas vous dire, mais... Mais oui, oui, on se souvient très, très bien de ce moment très délicat. Et c'est vrai que ça aurait pu être, justement, comme on le disait au début de cette émission, un nom qu'on n'attend pas vraiment. Underdog, les fameux Underdog. Mais par contre, effectivement, un joueur qui, on le sait, joue extrêmement bien. Donc ça serait complètement rentré dans ce qu'on a dit au début de cette retransmission. Pardon, de cette émission, Jean-Philippe. Et c'est vrai qu'on était tous accrochés à la télé en se disant, est-ce qu'il va gagner ? Lui, dont on n'a jamais entendu parler, est-ce qu'il va gagner ? Et c'est toujours intéressant sur un majeur, principalement sur un majeur, de voir que quelqu'un dont on n'a peu, pas ou peu entendu parler, est-ce qu'il va aller au bout ? C'est toujours très bon, à mon avis, pour les audiences télé. On est là pour Tiger Woods, mais on est toujours aussi accrochés à l'écran pour voir s'il va réussir à aller jusqu'au bout ou pas. S'il va résister à la pression, oui. Il va falloir apprendre à vivre un peu sans Tiger. Oui, c'est exactement Tiger Woods qui ne sera pas là, forcément. Il y aura un peu moins de piment, un majeur sans Tiger Woods, même un tournoi sans Tiger Woods, ça se ressent à tous les niveaux. Effectivement, même si ça fait quand même un moment, moi je parlais des PGA que j'ai couverts, il a été en difficulté quasiment depuis que je les couvre, en 2009. Pour moi, c'est un événement d'ailleurs un peu sous-estimé dans la carrière de Tiger. C'est la première fois qu'il perd après avoir été en tête, après 54 trous. J'ai suivi Tiger et Wai Yang pendant 18 trous. Et si vous regardez les images, par exemple, de Medina en 2006, on voit que Luke Donald, il arrive au départ du 1 le dernier jour face à Tiger, il a déjà perdu le tournoi, ça se voit sur son visage. Et bien Wai Yang, ce jour-là, il n'avait pas peur de Tiger, on se souvient qu'il boite cette approche, je crois, au 14, voilà. Je pense que Tiger Woods a perdu son espèce d'aura d'invincibilité ce jour-là. On a beaucoup parlé de ses blessures, évidemment, ça a aggravé le phénomène. Mais je crois qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, vraiment à la fois chez Tiger et chez les autres joueurs qui se sont dit « Non, il n'est pas invincible, on peut le battre, Wai Yang l'a fait ». Et je crois que ça a un impact un peu sous-estimé dans la carrière de Tiger Woods. Effectivement, il va nous manquer. Les autres en télé vont s'en ressentir aussi, certainement. On voit que Joe Lacava a eu l'autorisation d'aller travailler pour un autre joueur, je pense que c'est assez significatif, ça montre que Tiger a quand même assez peu d'espoir de jouer beaucoup, je pense qu'on le reverra peut-être sur les tournois majeurs pour lesquels il est qualifié, presque de manière un peu honorifique. Après, il faut se méfier de Tiger Woods. On voyait qu'au Masters, il n'arrivait pas à marcher, mais il tapait quand même des bons coups de golf, ça reste Tiger Woods. On n'est jamais à l'abri d'une histoire... Ça faisait quand même du mal à le voir boiter. Parce qu'il souffrait, après la énième fusion, on a l'impression que la moitié de ses os de son squelette ont été fusionnés, c'est quand même Robocop, Tiger Woods. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise à l'avenir. Ne serait-ce que de voir dans les années qui viennent un Tiger Woods qui passerait le cut et qui serait susceptible d'aller chercher un top 10, on se régalerait tous. Je crois qu'on avait pris Tiger Woods un peu trop pour argent comptant dans ces grandes années, quand il gagnait avec 10 coups d'avance les British et les US Open, et on trouvait ça presque normal, presque un peu lassant. Et je crois qu'on regrette tous d'avoir trouvé ça presque un peu lassant à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il nous manque beaucoup, mais on va avoir quand même un super champ de joueurs. Et je vous le dis, ce parcours restauré, que moi je suis aussi très impatient de voir, et j'espère que tout le monde va s'inspirer de Pinehurst et de Hawkeye, et de redonner la grandeur passée à ces parcours qui ont été voulus d'une certaine façon par ces grands architectes, et qu'on a un peu trop trafiqué à travers les années, sous prétexte de les défendre contre les joueurs. On voit que finalement, ce n'était pas du tout le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de parcours qui reviennent en arrière. On sait aussi que le parcours sud du Los Angeles Country Club, qui va accueillir l'US Open, est dans le même esprit d'ouvrir un peu plus, de retrouver ces bunkers un peu arrachés de manière naturelle. Et c'est... Revenir à l'authentique, finalement. Revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Évidemment, il n'y aura pas Tiger Woods, mais on va retrouver un joueur français dans le champ, Victor Perez. Victor Perez, qui avait terminé 22e en 2020 de l'USPJ. Un Français sur un majeur, ça fait plaisir quand même, Guillaume, de voir ça. Victor Perez, évidemment, c'est le numéro un français. C'est le numéro un français, ça fait vraiment plaisir de le voir sur un tournoi majeur. Et c'est un joueur, clairement, aujourd'hui, alors qu'à sa place, c'est une certitude, mais qui peut vraiment prétendre à de très, très belles choses. Donc c'est ça qui est en plus super excitant, c'est qu'il l'a prouvé. Il joue très, 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 très bien au golf. Ça s'est un peu moins bien passé aux États-Unis quand il était… Oui, mais il a gagné des très grands tournois. Et pour moi, je ne serais absolument pas étonné de le voir très, très bien performer là-bas. Donc c'est ça qui, pour nous, en plus, on y va, c'est absolument génial. D'avoir un Français qui est présent et qui, en plus, a vraiment sa place et peut performer, je suis impatient de voir ce qui va se passer. Voilà, dernière, la meilleure perf d'un Français sur un USPJ, c'était évidemment Victor Dubuisson, 7e en 2014. Il avait fini 18e en 2015. Mais c'est vrai que voir un Français sur un tournoi majeur, on a envie d'en voir… Surtout les tournois majeurs, les Français. C'est ce qui nous manque un peu en France. Sébastien ? Oui, je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a envie de voir les Français dans les grands tournois et de pouvoir s'enthousiasmer en les voyant faire de belles perfs. Le golf français a besoin de ça. Et on se réjouit de voir Victor Perez, d'autant qu'on sait que je rejoins ce que disait Guillaume. On l'a vu par le passé dans sa capacité à briller aux players, notamment, sur des parcours comme ça de championnat. On sait qu'il s'est tiré son épingle du jeu. Et j'aimerais bien voir les Américains surpris de voir ce Français débarquer. La plupart ne le connaissant pas. Un autre Victor. Un autre Victor. C'est vrai qu'il avait un peu marqué les Américains. Victor Dubuisson, avec sa dégaine. Il l'appelait le French Mousquetaire, je crois. C'est vrai, mais à l'époque, quand il fait sa perf, par exemple, à Valhalla, il est déjà connu parce qu'il y a eu le Cactus Kid, etc. Et à l'époque, il y a un aspect un peu culte autour de Victor Dubuisson. Je me souviens, il y a plein d'Américains qui le suivent, qui sont impressionnés par ce joueur hyper flamboyant et qui ne ressemble pas aux autres. Mais là, ça pourrait être effectivement ces belles histoires du PGA. Là, je pense qu'on s'en fout. On s'en réjouirait de voir ça. On croise les doigts. Justement, Victor Perez, qui a brillé cette année sur le DP World Tour, il a remporté ce tournoi à Abu Dhabi et il nous en parle. Malheureusement, je n'ai pas eu trop le temps d'y repenser parce que la semaine, ça s'enchaîne tellement vite avec un autre Rolex Series dans la suite où on n'a pas forcément le temps de vraiment se poser, de se reposer, de refaire le match, un peu comme on dit dans d'autres sports. C'est vrai qu'en golf, malheureusement, on n'a pas cette chance parce qu'il y avait un tournoi de la même taille la semaine d'après. Donc, je me suis direct remis dans le prochain tournoi qui avait le même nombre de points, Rolex Series. Donc, je n'ai pas eu trop le temps. Malheureusement, dimanche soir, on a fait un bon repas, certes, mais on s'est vite reconcentré sur la semaine d'après. Le golf et le tennis sont les deux sports individuels comme ça où on peut gagner un gros tournoi qui peut changer une carrière, mais la semaine d'après, tout est remis en question. On repart tout le monde dans le parc, 72 trous, alors que dans d'autres sports, en NBA, où on gagne la Champions League en foot, où on gagne le top 14, la saison est finie, il y a une off-season, on va avoir quatre mois de match, deux mois peut-être en mois de vacances et trois mois pour se repréparer. En golf, malheureusement, avec le calendrier qui est toute l'année, on est obligé direct de se reconcentrer sur le prochain tournoi. Donc, c'est un petit peu ce côté, oui, de temps en temps, on aimerait aussi apprécier, mais on a aussi la chance de pouvoir jouer dans la foulée d'une grosse performance qui est aussi non négligeable quand on sait à quel point le golf vient. En des moments où on joue un peu mieux, des moments où on joue un peu moins bien et quand on joue bien, on a forcément envie de continuer à jouer parce qu'on sait qu'on a peut-être un peu plus de réussite pendant ce moment, peut-être le bon rebond, le putt qui rentre, la sortie du bunker qui rentre. C'est vrai que c'est des choses qui font partie de la victoire. Donc, il faut aussi s'en servir quand ça arrive. J'ai bien travaillé avec Pete Cohen sur certains paramètres dans mon swing qu'on avait trouvés en fin d'année dernière qui se sont plutôt bien matérialisés sur la finale du TP World. J'avais perdu un petit peu de forme vers la fin de l'année et je fais une belle finale sans trop d'éclats mais un bon tournoi solide où j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose et j'ai réussi à garder un petit peu ce feeling pendant mon off-season et sur le début de l'année parce que j'étais un petit peu en doute entre guillemets parce qu'on finit, j'avais pris trois semaines off et on se dit peut-être que la sensation, le feeling, l'idée qu'on a va peut-être changer. Donc ça c'était bien et puis un gros travail physique aussi avec mon préparateur physique et Jérémy Dasilva, mon physio qui m'ont permis d'être en forme quand la saison démarre et de pouvoir enchaîner les rounds sans trop se sentir qu'on se tira sur la coin. Je sens rentrer trop dans les détails techniques parce que je pense qu'une fois de plus la façon dans laquelle je vais l'expliquer moi j'arrive à la comprendre et peut-être que d'autres personnes c'est vrai que le langage est tellement spécial en golf mais c'est vrai que je suis gaucher qui joue à droite et ça n'a jamais été quelque chose qui est facile mais ça a aussi ses avantages dans certains compartiments du jeu et je n'ai jamais été quelqu'un qui a eu trop tendance à utiliser mon côté droit quand je swing parce que je suis gaucher, main gauche forte et plutôt quelqu'un qui est resté sur mon côté gauche entre guillemets pendant le swing et ça a été un long travail que j'ai fait en amont avec Mike et qu'on a vraiment bien travaillé avec Pete les deux dernières années on a mis pas mal de temps à ce que ça rentre en place entre guillemets mais je pense que là je suis surtout fier du travail que j'ai fait c'est que j'ai donné le temps à la méthode de rentrer en place et pas m'avoir dit au bout de 3-4 mois ben non je n'y arrive pas je vais revenir à ce que je faisais et d'avoir juste cru en l'idée et aujourd'hui je me sens que voilà que mon swing est dans un bon moule les trouver une fois de plus c'est tellement sur du court terme et c'est tellement une performance qu'il faut aussi remettre les choses dans le contexte et pas s'emballer entre guillemets c'est pas se dire ah ben on a trouvé la solution la formule est maintenant écrite et il suffit de faire ça pour avoir ce résultat là c'est aussi un moment spécial dans ma carrière où peut-être cette formule a marché à ce moment là mais il faut toujours se remettre en question je pense dans ce sport savoir que certes ça a marché mais est-ce que ça a la capacité de marcher sur la longueur ou est-ce qu'il y aura des choses forcément adaptées au fil du temps donc je pense que c'est dans ces moments là où il faut apprécier ce qu'on aurait pu faire ce qu'on a pu travailler certes ça a marché il y aura sûrement des choses qu'on verra garder mais je pense que si on refait le même interview dans un an il y aura des choses qui auront changé il y aura des choses où je me serais dit bah non finalement ça ça marche moins bien que ce que je faisais peut-être avant il y aura des nouvelles trouvailles l'évolution du sport de haut niveau elle est constante dans chaque secteur et par rapport à ça il faut rester avec l'esprit assez ouvert allez messieurs on va passer aux pronostics de cette USPGA et avant de vous donner la parole je vous propose de retourner à Longchamp avec Manon Cambrai est-ce que vous avez un favori ? favori ? pourquoi ? parce qu'il est très attachant il est calme c'est la force tranquille voilà c'est mon chouchou moi j'aime beaucoup Rory Mekko Rory oui j'aime beaucoup Yann Ram bien sûr moi j'aime bien Yann Ram pourquoi ? parce que j'aime bien son style de jeu et je trouve il est très fort et Scotty Schaeffler aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le swing de Sergio Garcia je ne sais pas s'il va pouvoir participer peut-être est-ce que j'aime un favori ? j'aime bien Rory McIlroy pourquoi ? parce que c'est un Brit comme moi c'est un Irlandais du Nord mais c'est un Brit et j'aime bien aussi Tiger Woods pour toutes les raisons classiques voilà messieurs beaucoup de Rory McIlroy chez nos amis du Gol de Longchamp Rory évidemment il ne faut pas l'enterrer il est peut-être piqué au vif après sa contre-performance au Masters même si voilà ça semble compliqué en ce moment pour Rory moi je ne le sens pas en tout cas j'aimerais il mérite d'aller chercher un nouveau majeur mais on le sent on le sent quand même un peu en difficulté psychologiquement plus qu'autre chose et ce qui peut se relever aussi vite je ne sais pas on a l'impression quand même qu'il y a une souffrance un peu sous-jacente chez Rory en ce moment qui va peut-être mettre un peu plus de temps que ça ça c'est la faute du Walk & Talk durant le Masters Arnaud Sius l'avait prédit probablement pourquoi pas une bonne performance de Rory mais de là elle est gagnée il en a besoin je pense pour sa confiance il a besoin d'une bonne performance un fameux backdoor top 10 comme il en a l'habitude exactement après trois tours des ans 63-64 le week-end le dimanche Vox Copca évidemment Vox Copca on peut ne pas l'enterrer moi c'est mon favori et au-delà du fait que ça me ferait quand même un peu rigoler de voir Copca gagner je comprends parce que bon ça je pense que ça mettrait tout le monde d'accord c'est quand même le joueur typiquement on parlait du fait qu'on pouvait jamais échapper au fait de mettre un favori sur tous les tournois qu'il joue à Copca dans un majeur c'est difficile de ne pas le citer parmi les favoris il se passe quelque chose dans son cerveau quand il est dans un tournoi majeur et je serais surpris qu'il soit à la rue cette semaine-là avec Guillaume un nom un peu farfelu mais un peu un underdog qui peut gagner underdog Tom Kim Tom Kim ouais ouais c'est pas mal ça Tom Kim Tom Kim ça me plaît ça me plaît on l'a vu au Masters il était très bien en plus il est rafraîchissant ce joueur il a peur de rien ouais ça peut être une bonne pioche ça ça vous plaît ? ouais ça me plaît ok allez messieurs avant de terminer place au quiz au quiz USPG j'espère que vous avez révisé oulala pas du tout pas du tout je suis à côté de The Bible pas de match allez on va commencer première question quel joueur a terminé le plus de fois deuxième et c'est pas Phil Mickelson c'est Niklos ouais combien de fois ? je crois qu'il a 19 secondes dans sa carrière donc au total en majeur je dirais 8 fois au quiz USPG non 4 fois 4 fois seulement alors quel est le plus jeune vainqueur de l'histoire du PGA ? alors c'était en 1922 je passe ouais moi aussi un grand joueur il a son nom sur un pont au Masters non c'est Gene Sarazine 20 ans et 174 jours ça vous laisse je sais pas quoi dire quel parcours a reçu le plus de fois le PGA ? ça c'est pour Sébastien c'est 5 fois c'est un parcours dans l'Oklahoma Sardin Hills ? exactement je l'avais sur le bout de là alors autre question non j'étais en train de chercher du côté de Sardin Hills c'est vrai que c'est justement Okil va devenir le deuxième parcours ayant reçu le plus de fois le PGA 4 fois cette année quel joueur a le record en termes de nombre de coups joués sous 72 coups ? je parle évidemment du plus petit nombre de coups d'accord ah donc le meilleur score de l'histoire du PGA exactement ça aurait été plus simple non non parce qu'on peut confondre avec le score de Jason Day du moins 20 de Jason Day parce que ça dépend du par du parcours exactement vous avez tout juste Jason Day ? non alors on en a parlé juste avant vous l'adorez Guillaume Brooks Copker exactement Brooks Copker en 2018 et dernière question ah belle rive quel est le dernier joueur non américain à avoir remporté le tournoi ? c'était pas si facile je pensais que ça allait être facile pour vous non mais c'est-à-dire qu'il faut se repasser toutes les éditions dans la tête quelle année ? 2015 bah ouais du coup non américain ah Jason Day pardon non non je pense c'est Jason Duffner je suis fatigué il est tard allez messieurs merci beaucoup on vous rappelle jeu concours spécial pour gagner un tourbag Callaway pour en savoir plus rendez-vous sur nos réseaux sociaux sur Instagram merci beaucoup Sébastien Oudou merci beaucoup Guillaume Biojo on se retrouve toute la semaine avec Guillaume en direct de Oak Hill pour vous faire vivre sur l'équipe.fr et journaldugolf.fr ce 105ème USPGA merci beaucoup et à bientôt salut Sous-titrage ST' 501